Pour Sonia, gérante d'un magasin blocaire depuis plus de 25 ans, c'est la stupeur. Elle ne s'attendait pas à ce type de nouvelles. On a pris vraiment la douche froide. Nous, on pensait que certains magasins allaient fermer pour pouvoir restimuler d'autres magasins. Or, c'est une vente pure et dure des 123 magasins belges qui a été décidé. Fini l'enseigne blocaire, place maintenant à Mega World, un magasin discount. Je voyais qu'on allait quand même d'un côté qui n'était pas très enchanteur pour nous. On le voit avec la baisse de clients, mais ça, je n'aurais jamais cru. Pour la direction de blocaire, ce choix était inévitable au vu des chiffres de ces dernières années. Au cours des cinq dernières années, les résultats des magasins blocaire de Belgique ont été mis sous pression. Il n'était pas envisageable de poursuivre dans cette voie sans prendre des mesures drastiques. L'acquisition de nos points de vente par Dutch Retail Group offrira de multiples avantages dans la continuité. Du côté des organisations syndicales, l'interrogation quant à l'avenir du personnel est toujours de mise. La garantie d'emploi n'est que de un an. Au-delà de ça, si le concept fonctionne, il le maintiendra peut-être. Mais si ça ne fonctionne pas, on sera de nouveau revenu au point de départ. Il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, ce sont du personnel qui est là depuis 25-30 ans. Bloqueur, c'est leur nom de famille. Ils sont habitués à travailler sur l'enseigne Bloqueur. C'est un peu leur famille. Maintenant, ce nom-là disparaît. Et c'est Mega World, excusez-moi, mais c'est un drôle de nom qui apparaît à la place de Bloqueur. Dans les rayons du magasin, la vie des clients diverge. Moi, j'aimerais bien que ce magasin reste. Je n'aime pas les autres magasins. Le fait que ça n'existera plus, ça ne vous changerait à vous ? Non, pour moi, non. Ça ne reste plus particulièrement. Reste que dans le courant de la semaine, des rencontres entre direction et personnel auront lieu pour définir le sort des 630 travailleurs. Il ne l'a pas dit explicitement, mais je l'ai laissé.